Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ballet Janzu ! Les gars, incroyable, vous allez avoir des cristaux gratuitement, 500 cristaux offerts pour toi qui regardes cette vidéo, oui pour toi ! Je vais vous prouver que ce n'est pas une vidéo fake et vous montrer comment procéder pour obtenir ces cristaux gratuitement. Donc s'il vous plaît, max de pouces bleus sur cette vidéo, c'est gratuit et ça permet de me soutenir. Comment j'ai su pour cette petite astuce ? Et bien clairement, je vais être honnête et franc avec vous, je suis sur le groupe Facebook Dragon Ball Legends FR et puis ce matin, je me suis connecté et puis je me suis rendu compte que, voilà, on pouvait avoir des cristaux gratuitement en faisant une petite astuce. Alors franchement, elle est vraiment très simple, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, moi personnellement, je ne la connaissais pas. Par contre, attention, elle est limitée dans le temps, on est le 27 février, elle est dispo jusqu'au 4 mars 2020. Donc, dépêchez-vous les gars, dépêchez-vous et faites tourner la vidéo, s'il vous plaît ! Voilà, bref, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez sur Menu, une fois que vous êtes sur Menu, vous cliquez tout en haut à gauche sur la case Annonces. Une fois que vous êtes dans les Annonces, vous avez le récapitulatif de tout ce qui se passe, dont les nouveaux persos Baby Vegeta et Lee Shenron qui sont les nouveaux persos de l'UST numéro 20. Et ensuite, vous allez voir, juste en dessous, Legends Android, vous avez Annonce. Donnez-nous votre avis, lancement d'une enquête auprès des joueurs. Moi, franchement, je vous dis la vérité, j'avais vu ça, je m'en fichais. Sauf que, quand vous cliquez dessus, vous faites Détail. Là, ça devient intéressant. Il y a marqué, nous vous remercions infiniment d'avoir choisi Dragon Ballet Legends 2. Et puis ensuite, je me rends compte que, là, il y a marqué, nous offrirons 500 cristaux du temps aux personnes qui répondront à une autre enquête. Là, j'ai dit, attends, tu réponds, tu as 500 cristaux ? Eh bien, vous allez voir, rien de plus simple. Donc, il y a marqué, du 26 février au 4 mars 2020, comme j'ai pu vous le dire. Vous cliquez, alors, avant de cliquer, faites pas comme moi, j'ai lu les choses qu'à moitié. Il faut d'abord aller dans Menu, puis Stat, et vous faites un copier-coller sur votre identifiant. Donc, Menu, Stat, votre identifiant, copier-coller. Attention, pas l'identifiant Code Ami, l'identifiant de votre compte Dragon Ballet Legends. Vous faites un copier-coller. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, quand vous allez cliquer sur le lien, voilà, comme ceci, eh bien, vous allez pouvoir répondre à ce fameux sondage, donc votre âge, etc. Et à un moment donné, je crois que c'est là, voilà, vous allez devoir copier, eh bien, votre numéro d'identifiant pour recevoir les cristaux qui seront distribués à partir du 6 mars 2020. Donc, voilà, ne soyez pas étonnés si, voilà, vous le faites ce soir, on est le 27 février, et que vous n'avez pas encore vos cristaux alors que vous avez répondu au sondage. C'est normal, les gars, c'est normal, ça sera distribué à partir du 6 mars 2020. Les questions, vraiment, rien de plus simple, soyez francs et honnêtes. Moi, clairement, j'ai été le plus honnête possible. Je leur ai dit que, voilà, les problèmes de déconnexion, j'en ai marre, les crashs du jeu, j'en ai marre. Ensuite, ils vous demandent également, voilà, ce que vous aimerez dans l'avenir de Dragon Ball Legends. Moi, clairement, je leur ai dit, le 2v1 qu'ils ont mis, Front Universe, Multiverse, bref, le 2v1, c'est plutôt pas mal. J'ai dit que, voilà, un 2v2 en online PVP pourrait être vraiment très intéressant. J'ai également dit que j'aimerais avoir des persos Saiyan qui puissent se transformer en forme Otsaru pendant les combats. Je trouverais ça vraiment très intéressant. Et puis que, voilà, certaines attaques ultimes soient un peu plus travaillées. Par exemple, on a eu le Goku Super Saiyan God. Je trouvais qu'il était vraiment plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que quand il lance son caméra, le Super Saiyan God, attention, pas le Blue, Super Saiyan God. Il y a trois plans de caméra différents quand il lance le caméra. Et j'aimerais avoir des persos qui ont plusieurs plans de caméra comme ceci. Je trouve que, voilà, ça fait un petit effet immersif plutôt sympa. Donc, voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez avoir les 500 cristaux gratuits à partir du 6 mars 2020. Et tenez, par la même occasion, je vous montre, j'ai eu des persos hier. Voilà, pas des plus petits persos. Leech and Run, pour tous ceux qui ont vu la vidéo de moi et de Susucre sur la chaîne de Susucre, j'ai dropé vraiment salement. J'ai eu le Leech and Run et le Baby Vegeta. Donc, voilà, je suis en train de les booster à fond pour me faire une team GT exceptionnelle. Parce que, oui, mes meilleurs persos actuellement sur le jeu, c'est la team GT. Je vais vous la montrer vite fait comme ça, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Donc, voilà, 7 étoiles, le Goku et c'est J4, 9 étoiles, le petit Baby Vegeta et 7 étoiles, le petit Vegeta et c'est J4. Voilà, bon, bah les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager encore une fois. Max de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, ça serait déjà pas mal. Mais également que la passion passe après les priorités. Ciao ! Sous-titrage ST' 501